qui n'ont pas forcément le podium mais qui veut dans un premier temps se qualifier pour les playoffs ça sera l'objectif principal du Toulon Elite Futsal et Kingersheim bien sûr qui veut se maintenir une envie de playoff une envie de se maintenir voilà l'objectif des deux équipes et on est désormais parti pour 20 minutes de temps de jeu effectif dans cette première période opposant le Toulon Elite Futsal face au club de Kingersheim on voit avec son maillot rose le coach de Kingersheim qui donne déjà les premières instructions attention Nito qui a tenté la première frappe elle a été dans un premier temps déviée par Zwirbou Mazza mais il a enchaîné Nito et il a réussi à trouver son coéquipier Alex Da Silva qui vient ouvrir le score après moins de deux minutes de jeu et les Toulonais qui sont bien rentrés dans leur match clairement et qui affichent leurs ambitions ça fait un 0 pour le Toulon Elite Futsal ouais ballon dans les pieds des Toulonais Messa qui cherchait une solution pour venir marquer le 2-0 sur ce but de Renan Da Costa les Toulonais qui sont bien dans leur match et qui le prouvent avec ce but regardez on va revoir cette occasion et cette excellente passe faite et bien sur le côté droit et désormais les Toulonais qui y prennent un peu plus l'avantage ça fait 2 buts à 0 ça n'a rien donné et Raphaël Moraïs qui s'élance devant là-bas avec attention la frappe la deuxième dans un second temps double parade là-bas d'Emmanuel Giovinazzo bien effectué très bien ce qu'il a fait le gardien de Kim Gersheim et il va être battu battu oh malheureusement il avait fait le plus dur il avait fait le plus dur oh mais très très injuste malheureusement pour le gardien de Kim Gersheim qui avait fait le plus dur mais attention car ça fait un doublé pour William qui vient de marquer son deuxième but quel recrut quel recrut pour le Toulon Elite Futsal qui désormais vient inscrire un doublé ça fait 3-0 pour le TEF on va peut-être revoir d'ici quelques instants ce but ok attention c'est pas terminé voilà la réaction voilà la réaction voilà la réaction des hommes de Kim Gersheim voilà Inza Kone qui vient marquer allez ils peuvent à nouveau y croire un petit peu les Alsaciens en tout cas ils reviennent à la marque allez regardez on va revoir les deux buts regardez regardez quelle première intervention d'Emmanuel Giovinazzo il en fait une deuxième incroyable et regardez et regardez c'est cette j'allais dire cette balle qui est déviée mais Inza Kone Inza Kone qui en plein centre vient directement battre Rafael Moraes et ça fait désormais 3 buts à 1 en l'espace en l'espace maintenant d'à peine 2 minutes de jeu allez on espère qu'on va voir encore ça un petit peu plus regardez cette réaction c'est le doublé c'est le doublé pour Inza Kone qui vient redonner espoir à Kingersheim qui revient désormais 3 buts à 2 face au Toulon et du Futsal les Alsaciens ils avaient du mal à trouver la solution en 2 minutes on a l'impression qu'il joue complètement libéré ça fait désormais 3 buts à 2 doublé d'Inza Kone Poupa il est passé Poupa c'est bien joué il va essayer de trouver là-bas dans le centre à cette occasion quelle action quelle action incroyablement et intelligent et très bien faite avec Poupa là-bas qui vient trouver Alvaro Messa qui permet à Toulon d'accroître son avance regardez extrêmement bien joué Poupa qui était passé qui a préféré prendre son temps temporisé attention là-bas attention à cette attention là-bas à cette mésentente parce que là il y a eu incompréhension ou en tout cas on n'a pas été assez rapide côté Kingersheim Emmanuel Giovinazzo reste au sol car et bien c'est bien le tout de Wendit Futsal qui vient marquer un nouveau but avec il me semble que il me semble que c'est Rami Barak qui inscrit ce but on va voir ça d'ici quelques secondes à moins que ça soit Poupa on va revoir cette action regardez avec et bien la passe là-bas de Salim Dredri alors que visiblement il y a eu un nouveau but côté Sporting face à Bétune on rappelle bien sûr le doublé d'Inza Kone et le doublé de William et pourquoi pas même le triplé belle intervention est-ce qu'il va pouvoir la sauver dans un second temps non non il ne pourra pas la sauver dans un second temps le gardien de Kingersheim car Renan vient marquer des minutes précises on le sait bien sûr attention à bien se comprendre ouais parce que parce que là il faut bien se comprendre Inza Kone qui est là qui met la pression qui va essayer de jouer et voilà le but de Kingersheim ça fait 6-3 désormais il leur reste 3 minutes pour marquer 3 buts on est quasiment en power pour les côtés Kingersheim et la frappe potentielle du gardien non c'est une passe pour Zouir Boumaza c'est une passe pour Zouir Boumaza qui lui-même va trouver Raoul Valverde il va rester 3 secondes regardez il boite il boite Emmanuel Giovinazzo il boite oh il a failli avoir un but au dernier moment et c'est terminé pour bien cette première journée en ce qui concerne le Toulon Elite Futsal contre le club de Kingersheim victoire des Toulonnais 6 buts à 4 Toulon Elite Futsal